Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée aujourd'hui. Ça va être quel dessert que tu nous as concocté ? C'est un petit classique là, quand t'emmènes tes petits, tes gosses, tu sais, au supermarché, ils vont toujours dans les petits rayons biscuits, ils vont souvent vers les barquettes, tu sais, les petites barquettes de l'hu, la fraise, après coup. Bah, même moi j'y vais. Mais c'est pas que pour les petits, c'est pour les grands aussi. Bon, là je te propose la version maison. Ah bah écoute, c'est beaucoup mieux. Bah effectivement, donc pour cette recette, il faudra du sucre glace, deux œufs, 50 grammes de farine, 50 grammes de sucre, donc après les barquettes, c'est vraiment comme tu as envie, abricots, fraises, roues rouges, framboises, même Nutella, tu vois. Au choix. Au choix, voilà. Rien de, voilà. Allez super, on démarre tout de suite avec la préparation de... Écoute, ce qu'on va faire, on va d'abord monter les blancs. On fait attention de ne pas casser le jaune. Et voilà. Et là on va les faire monter. On va juste rajouter une petite pincée de sel. On va avoir des blancs bien blancs et bien fermes. Allez, un petit coup, donc soit au batteur électrique, soit au robot. Et voilà, tu vois, les blancs sont bien fermes. Comme un petit nuage. Impeccable. On va réserver. On va pouvoir poursuivre la recette des barquettes. De maxi recettes. Tout à fait, là on va passer à la deuxième étape. On va blanchir les jaunes avec le sucre. Allez, donc comme je t'ai dit, on va blanchir les jaunes avec du sucre. Donc c'est la deuxième étape de cette recette. On va rajouter un petit peu de sucre vanille. C'est meilleur quand même. Alors dans la cuisine, je crois qu'on ne peut pas se passer de la vanille. C'est quasi obligatoire. Pareil, on va fouetter. Voilà, tu vois comme ils ont blanchi. On va rajouter la farine progressivement. Progressivement en pluie. Alors ce qu'on peut faire, c'est rajouter une petite cuillère de lait. Et si c'est un peu trop épais. C'est déjà mieux. C'est mieux. Et puis là, on va incorporer les blancs. On va les incorporer petit à petit. En soulevant la masse. Tu veux faire de la muscule ? Non, là c'est des blancs, ça va. On fait comme ça, mouvement circulaire. C'est un petit peu le principe de la génoise, tu sais. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à la génoise. C'est vrai, quand tu les manges. Ouais, c'est le même principe. C'est très aéré en fait. Allez, on poursuit jusqu'à épuisement du stock. Voilà, tu vois, on a bien intégré les blancs. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à remplir notre petite barquette qu'on a huilée au préalable. Donc, est-ce qu'il faut ces fameux moules pour faire ces barquettes ? Eh bien oui, parce que c'est justement des barquettes. On n'a pas trop le choix. Donc, on leur met un lien. On ne sait jamais si vous n'avez pas ça en stock. Vous cliquez sur le lien dans la description et vous serez dirigé. Voilà, on va les remplir comme ça. Voilà, on va faire ça pour tout le reste. Donc là, ça nous fait une bonne vingtaine facile. Peut-être un petit peu moins, on va voir ça. Allez, on voit ça tout à l'heure. Voilà, on va terminer avec le sucre glace. Alors, on va en mettre légèrement sur la surface. Alors, on a préchauffé le four à 180 degrés. Donc, ce qu'on va faire, on va les enfourner. Alors, minimum, ça sera 10 minutes. Donc, à surveiller, tu vois. Ah, toujours. Voilà, là, ça a cuit au bout de 10 minutes. Tu as vu, c'est très, très, très rapide. Donc, ce qu'on va faire, on va légèrement, tu vois, au centre de la barquette. On va appuyer légèrement pour pouvoir intégrer notre confiture. Donc, soit on le fait avec une petite cuillère, soit on le fait avec le doigt, tu vois, comme ça. Voilà, tout simplement, soit pour laisser un emplacement, ce qui va donner, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, on voit très bien. Voilà, on fait la même chose pour tout le reste. Donc, après, comme je t'ai dit, voilà, c'est vraiment confiture de fraises ou d'abricots. C'est l'écart classique de l'hu. Voilà, si elle est trop ferme, n'hésitez pas à réchauffer un petit peu la confiture. En refroidissant, tu sais, elle va se ressaisir. Ouais, impeccable. Voilà, ce n'est pas la peine d'en mettre une tonne. Non, ça donne juste un peu de gousse et tout ça. Le parfum. Tu vois, on a une petite barquette à la fraise. Tu vas te régaler, ça va te rappeler tes petits souvenirs d'enfance. Ils ne sont pas si loin que ça. Voilà, comme je t'ai dit, on fait la même chose. Donc, fraise ou abricot. De toute façon, ce sont des classiques. Tu as la version Nutella aussi. Allez, laquelle qui te plaît le plus ? Visuellement, je pense que fraise, feu rouge, ça claque. C'est vrai, c'est vrai. Ça se marie bien avec ce côté un peu génois. Voilà, ben écoute, je vais terminer. Oui, on va terminer là-dessus parce que ce n'est pas la peine d'allonger la vidéo. Plus c'est court, plus c'est facile de regarder. Donc, voilà, vous savez l'essentiel. Vous connaissez comment on fait aujourd'hui. débarquer, être lu, façon maison, rapide, facile. Et pas cher. Et surtout, excellent. Ah ben oui, vous allez voir, vous allez vraiment voir la différence. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est une très très grande différence. Sur ce, Max, merci encore pour cette belle recette. Merci à toi, à très bientôt. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Ça nous aide beaucoup. Un petit like aussi au passage. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on mange. On mange. À plus. Ciao.